Vous êtes sur RTL. Parce qu'on ne pense pas tous la même chose, parce que l'on ne voit pas le monde de la même manière, voici l'œil d'eux, tous les soirs, un regard différent et sans complaisance. Et le lundi, c'est Polony, Natacha Polony, directrice de Marianne. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Bienvenue. On frôle la crise diplomatique, on l'a entendu, entre le Brésil et la France. On en est même au stade des insultes. Comment en est-on vraiment arrivée là ? Alors je vais vous dire, c'est d'abord, il y a une échelle de la Trump attitude et sur cette échelle, Jair Bolsonaro, là, il est à 10 sur 10 parce que ça a commencé par son ministre de l'Éducation nationale qui avait traité Emmanuel Macron de Calhorda. C'est entre crétin et connard. Donc vous voyez déjà, ça commence bien. Et là, le président brésilien, vous l'avez dit tout à l'heure dans le journal, a renchéri en likant un post Facebook qui compare son épouse, qui a 27 ans de moins que lui, à Brigitte Macron. Et il y avait ce commentaire, vous comprenez maintenant pourquoi Macron persécute Bolsonaro. Alors évidemment, Jair Bolsonaro, il faut s'en souvenir, il avait déjà donné le ton avec des déclarations pendant sa campagne sur les femmes, sur les homosexuels. Pendant sa campagne, souvenez-vous, il y avait des nervis qui tabassaient les homos, qui tabassaient les militants de gauche dans la plus pure tradition fasciste. Ce n'est pas Donald Trump, on ne rigole pas. Et ce durcissement du discours politique et donc de la politique, on le voit un peu partout, c'est inquiétant. C'est amplifié par les réseaux sociaux qui sont en train de faire exploser les codes de la civilité, mais aussi de la diplomatie. Donc en quelque sorte, si on suit votre raisonnement, on doit presque être fier qu'il s'en prenne à Emmanuel Macron. Ça veut dire que notre président est à la tête de la lutte pour la défense du climat, c'est ça ? Oui, enfin oui et non. Parce qu'en fait, Jair Bolsonaro, c'est évidemment une catastrophe pour le Brésil, c'est un danger public. 140 nouveaux pesticides autorisés, la déforestation multipliée par 4 depuis son arrivée au pouvoir. Pour autant, jusqu'à vendredi, l'Union Européenne devait signer un traité de libre-échange avec le Mercosur. Et il y avait des ministres d'Emmanuel Macron qui nous expliquaient que c'était très bien parce que ça empêchait le Brésil de basculer dans le camp de Trump. Donc en gros, la déforestation jusqu'à vendredi, on faisait semblant de penser que ça n'avait rien à voir avec l'agriculture industrielle. Comment on dit retournement de veste en diplomatie ? C'est ça dont vous nous parlez en fait ? C'est ça. Et déjà, quand les juges brésiliens, souvenez-vous, ont éliminé Lula de la course présidentielle, c'était un coup d'État juridique, ça n'a pas dérangé plus que ça l'Union Européenne. Jair Bolsonaro, c'est un néolibéral pro-libre-échange. C'est pour ça d'ailleurs que la bourgeoisie brésilienne, les intérêts financiers ont voté pour lui. Alors il est autoritaire, il est violent. Finalement, ça a l'air plus acceptable que protectionniste, socialiste. Et c'est la preuve, c'est qu'il est là. Ce qui a changé en fait, dans la tête sans doute d'Emmanuel Macron, c'est que les opinions publiques se sont réveillées, refusent catégoriquement les traités de libre-échange. Même à la République du Camarche, il y a des députés qui sont contre. Non seulement parce que c'est incompatible avec l'écologie, mais parce que ça va finir par ruiner notre agriculture. Donc les feux en Amazonie sont en quelque sorte les bienvenus, puisqu'ils servent d'excuses pour un magnifique rétro-pédalage qui nous permet en plus de consommer quand même l'équivalent de trois planètes, tout en discutant climat et Amazonie au G7. Donc c'est formidable. L'œil de Natacha Polony avec nous tous les lundis. Merci beaucoup Natacha. Le mardi, ce sera l'inattendu Andréa Bescon. Le mercredi, l'impertinence de Philippe Cabrivière. Et le jeudi, la politique vue par Olivier Mazerolle. Merci. Il est 18h36, dans un instant, RTL Soir prendra la direction du Mont Blanc, Thomas Soto. Avec un homme des montagnes, un homme inquiet, c'est l'académicien Jean-Christophe Ruffin. Il sera en direct dans RTL Soir. Sous-titrage MFP.